Ce samedi 3 décembre, le prince Harry a participé à une soirée caritative dans une vidéo, le duc de Sussex est apparu. Déguisé en Spider-Man les princes Harry a tenu à faire passer un message fort on ne pensait pas voir le prince Harry comme ça. Pourtant ce samedi 3 décembre, le duc de Sussex est apparu grimé en Spider-Man lors d'une vidéo enregistrée pour Scotty Little Soldiers. Comme chaque année, cette association caritative qui aide les enfants et les jeunes qui ont perdu un parent dans les forces armées britanniques a organisé une grande soirée de Noël sur le thème des héros et méchants. S'il s'est muet en super héros araignée, s'y est-il pour faire passer un message très fort. Noël est une période où nos proches nous manquent vraiment, vraiment, à commencer le prince Harry, moulé dans le costume mythique de Spider-Man. Et d'ajouter, et ce n'est pas grave. Mais en même temps, il est possible de se sentir coupable de s'amuser sans nos parents. Mais je suis ici pour vous assurer que nos parents veulent toujours que nous nous amusions, d'accord ? A rajouter le prince Harry, qui a perdu sa maman, Lady Di, lorsqu'il n'était encore qu'un adolescent. Dans cette drôle de vidéo, l'époux de Meghan Markle s'est directement adressé aux enfants qui grandissent, comme lui, sans l'homme de leurs parents, alors ne vous sentez pas coupable. Vous avez le droit de passer le meilleur moment de votre vie, en particulier avec la communauté des Scotty Little Soldiers. Là, passez un bon moment et joyeux Noël. Lors de cette fête, on a dit aux enfants que les méchants essayaient de gâcher Noël, et qu'ils ont été chargés de les vaincre. Utilisez votre travail d'équipe, votre cerveau et vos muscles et battez-les, a demandé le prince Harry. Trouvez-les et ne les laissez pas gâcher Noël. Prince Harry, son hommage poignant à Lady Di. L'organisme de bienfaisance a été créé en 2010 par Nicky Scott, dont le mari, le caporal Lee Scott, est décédé en Afghanistan l'année précédente. Le prince Harry l'a rencontré pour la première fois à la fête au palais de Buckingham en 2017. En mai 2018, cette association a été choisie par les Sussex pour bénéficier des dons reçus à l'occasion de leur mariage royal. Cet organisme de bienfaisance qui compte beaucoup dans la vie du prince Harry et de Meghan Markle offre un soutien aux enfants par le biais de l'éducation, d'événements de groupe et de cadeaux, et offre également des conseils aux parents et aux autres personnes qui s'occupent d'eux. C.I.S.T. chouette que quelqu'un qui a vécu la même expérience que nous pense à nous, s'est réjoui Emily Reynolds, 12 ans, qui a perdu son père, le sergent Anthony Reynolds, en 2018. Ce n'est pas seulement quelqu'un qui essaie d'être sympathique, il sait en fait ce que C.I.S.T. que de grandir sans ses parents. Mes amis trouvent que C.I.S.T. est vraiment cool que je reçoive des lettres et des messages du prince Harry, a ajouté la petite fille. A l'occasion de ce qui aurait été le 61e anniversaire de Diana cette année, le duc de Sussex a rendu hommage à sa défunte mère. Il n'y a pas un jour au cours des deux dernières décennies où je n'aille pas penser à la marque qu'elle a laissée non seulement sur moi et mon frère, mais sur toutes nos vies, avait-il déclaré à l'époque. Je vois son héritage en vous tous, dans une communauté Diana Ward qui s'étend sur plusieurs générations. Je vois son héritage chaque fois que je rencontre des familles, des jeunes et des enfants de tous les coins du monde. Et je vois l'héritage de ma mère quand je regarde mes propres enfants tous les jours. Sous-titrage Société Radio-Canada